... Pendant des milliers d'années, notre bonne vieille Terre a vécu en parfaite harmonie, maintenant toute forme de vie. L'homme moderne commence à comprendre à quel point chacun de nous est dépendant de la pureté de l'environnement. Il incombe également au secteur industriel de respecter les sources de ses produits. L'un des acteurs importants du secteur industriel en Europe est l'industrie des sacs papiers. Le sac papier industriel est propre, résistant et léger. On peut le remplir rapidement et il dispose d'une fermeture sûre. Le bois, la première ressource dans la fabrication du papier, est une matière première renouvelable. On utilise un bois très souple à fibre longue, tel l'épicéa, pour produire le papier kraft et le transformer ensuite en sac papier. La bonne gestion des propriétaires forestiers ainsi que le souci écologique des industriels du papier ont permis une augmentation régulière de la surface boisée en Europe. Quatre nouveaux arbres sont plantés pour chaque arbre abattu. L'industrie européenne du sac papier est le numéro un dans le domaine de la technologie au niveau mondial. Expérience et savoir-faire ont fait du sac papier la solution naturelle dans le domaine du conditionnement pour toute une variété de produits. Sac papier, la force naturelle. Pour fabriquer le papier kraft, on utilise de longues fibres vierges résistantes qui proviennent d'un bois de très bonne qualité. Lorsque l'on enlève les écorces, les rondins de bois sont réduits à l'état de copeaux. Un tapis roulant emmène automatiquement les copeaux à l'extérieur dans un vaste local de stockage, permettant ainsi à la production de pâte et de papier de fonctionner sans interruption, 24 heures sur 24. Des techniques de pointe garantissent que l'on utilise précisément les quantités correctes de matière première lors de la fabrication de la pâte à papier. Pour la production de papier blanc, on blanchit la pâte à l'aide de produits exants de chlore. La pâte est amenée vers la machine à papier où elle est alimentée sur la toile. Ici, le papier commence à prendre forme, mais il est encore composé à 99% d'eau. Au cours des prochaines étapes, on va peu à peu réduire la proportion d'eau pour enfin atteindre les 7%. La machine à papier donne au papier toutes les propriétés qu'un sac haut de gamme doit posséder. Après de nombreux contrôles de qualité, le papier est ensuite mis en bobine sur des rouleaux géants pesant chacun environ 25 tonnes. La production moderne de papier garantit à chaque étape du processus une optimisation de l'utilisation des matières premières et de l'énergie afin de préserver de précieuses ressources. En récupérant la valeur thermique de ces sous-produits, l'industrie de la fabrication du papier est capable de produire une grande partie de l'énergie électrique et de la chaleur nécessaire durant le processus de fabrication. Tout le secteur qui entoure une usine à papier peut être alimenté en chaleur et en énergie grâce à l'énergie dégagée par l'usine. La production du papier en harmonie avec son environnement. Depuis 10 ans, la qualité du papier Kraft a connu une nette amélioration. Aujourd'hui, produire des sacs papier de très bonne qualité ne demande plus que 2 tiers des matières premières nécessaires auparavant. Alors qu'il y a 10 ans, les sacs de ciment ont comporté 3 ou 4 feuilles de papier Kraft, aujourd'hui, ils n'en ont plus que 2. Le papier Kraft actuel peut soulever une voiture d'une tonne. C'est incroyable à voir, mais cela montre de façon frappante les progrès accomplis dans l'industrie du papier. Déjà dans les années 1930, la fabrication des sacs papier était automatique. Un sac à ciment standard comportait 6 feuilles. Les machines imprimées et collaient les feuilles de papier, pliaient le fond et les valves à fermeture automatique des sacs. Afin de tester la résistance du sac, on procédait aux tests de chute. De nos jours, les contrôles sont beaucoup plus précis. Les matériaux sont en constante amélioration. Chaque sac est différent. Parfois, ce qui compte, c'est la perméabilité à l'air. On peut remplir un tel sac en l'espace de quelques secondes. Mais tout sac doit pouvoir supporter des forces déterminées. On a amélioré et standardisé les anciennes méthodes de contrôle afin d'obtenir des résultats plus précis. Le coefficient de friction du papier est également d'une importance capitale. Un sac papier standard reste en place même s'il est penché à 32 degrés. La production de sac papier débute par le processus d'impression. Jusqu'à 10 couleurs d'impression solubles à l'eau permettent de valoriser au mieux l'annonce publicitaire et la communication. En fonction des demandes de chaque client, on colle ensemble différentes feuilles de papier. Tous les sacs papier protègent le produit de toute moisissure et d'autres incidents provoqués par son environnement extérieur. Pour obtenir un effet barrière optimal, on peut ajouter des films spéciaux des feuilles d'aluminium. Les avantages naturels du papier sont conservés, mais on peut conditionner les aliments gras, l'alimentation pour animaux ainsi que les produits corrosifs, tout ceci de façon hygiénique, écologique et en parfaite sûreté. Collage des fonds et valves à fermeture automatique. Les sacs à valves permettent un remplissage industriel en grande quantité. De nos jours, les sacs papier peuvent être soudés par ultrasons ou on peut les fermer hermétiquement sans avoir recours au collage. Selon la demande du client, les sacs peuvent être mis sur palettes ou conditionnés en rouleau. En Europe, la production annuelle totale de sacs papier est de 6 milliards d'unités. Grâce à de grands progrès technologiques, l'Europe est le premier exportateur mondial de sacs papier. La clé du succès du sac papier réside dans la diversité de son utilisation. Employé pour la nourriture, l'alimentation pour animaux, les produits chimiques, le ciment et les matériaux de construction ainsi que pour de nombreux autres produits. Sans poussière, avec une perte minime de produits de remplissage et un rendement supérieur à 4000 sacs par heure, le processus de remplissage est économique, fiable et respecte l'environnement. En moins de 2 dixièmes de seconde, on referme les sacs. On a affaire à des températures de l'ordre de 100 degrés C. De nouvelles techniques de fermeture des sacs, sans avoir recours à la chaleur, permettent également de remplir les sacs de produits inflammables. Et comme le papier n'est pas glissant, la palettisation et le transport sont économiques et fiables. Les sacs papiers sont tellement résistants à la déchirure que l'on peut facilement empiler les palettes les unes sur les autres. A l'avenir, les sacs papiers resteront la solution idéale et efficace en matière de conditionnement. Les avantages sont de taille, sûreté, efficacité, économie et respect de l'environnement, tant à la production qu'en fin de vie. On peut recycler les sacs papiers ou en faire du compost. Mais on peut aussi les brûler sans contribuer à l'effet de serre. Comme seule la celluleuse naturelle est brûlée, on ne perturbe pas le cycle écologique du dioxyde de carbone. La chaleur et l'énergie ainsi produites peuvent profiter à tous. Eurosac, 50 ans d'expérience au service du développement durable. Sous-titrage Société Radio-Canada